Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Karine Prudhomme, je suis conseillère pédagogique chez Formation Corpus. Le thème de la balado d'aujourd'hui, c'est parcours d'entrepreneurs inspirants. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois entrepreneurs dynamiques, persévérants, soit Anna-Maria Avram Dumaresque de AMD Rémunération globale, Samuel Archambault de Studio Machin et Tracy Audrey Perrault de Cuisine Velouté. Alors, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette balado. Alors, on a trois parcours complètement différents. J'aimerais ça tout d'abord que vous me parliez un peu de votre parcours brièvement en trois, quatre minutes de l'idée de démarrer une entreprise à aujourd'hui. Alors, on pourrait commencer avec notre seul homme, Samuel, qui est à ma droite à l'écran. Alors, bonjour Samuel. Bonjour Karine. Alors, peux-tu me parler brièvement de ton parcours? Oui, mon parcours, c'est commencé tard dans ma carrière, disons. Premièrement, je suis designer industriel, j'ai fait mes études début vingtaine, puis déjà en 2000, je commençais le design industriel. En 2001, j'ai commencé à travailler chez une compagnie qui s'appelle Mégabloc qui font des jouets pour enfants, puis c'est de là que tout a découlé, ça a été un feu roulant depuis 2001. Disons, j'ai travaillé dans le jeu chez Mégabloc, j'ai travaillé dans les accessoires d'animaux pour, disons, les souris avec Hagen, j'ai fait des accessoires de piscine, j'ai travaillé, ça m'a permis d'aller en Asie pour voir la production, la fabrication, tout le côté technique de la fabrication. On conçoit ici, on allait faire fabriquer à l'étranger. Ensuite, j'ai été derrière, avec mon frère et ma soeur, on a fondé un festival de bière à Mascouche à l'époque en 2005, qui est encore aujourd'hui en opération. Je suis retiré de ce projet-là, j'ai créé un festival de bière. Ensuite, j'ai eu un resto de 2007 à 2015. Le resto m'a permis d'apprendre plusieurs choses à travers mon parcours, mais toujours en me permettant de faire du design à côté, si on peut dire. Puis, j'ai travaillé dans le domaine des accessoires de cinéma, accessoires du mobilier urbain, j'ai fait pas mal de choses. Puis là, c'est en 2016 que tout, c'est un peu, disons, en 2015, j'avais fait pas mal de taux et je voulais créer mon entreprise pour mettre à profit, si on veut, mes propres idées, mes propres façons de travailler. Puis, depuis 2016 officiellement, j'ai commencé l'école du parcours de démarrage d'entreprise en 2016. Puis, ça m'a amené à démarrer Studio Machin. Puis aujourd'hui, en 2021, ça va faire cinq ans officiellement que j'ai fondé Studio Machin. Puis, c'est quoi les services de Studio Machin? Oui, exactement. C'est la conception de produits, c'est du développement. Je dirais beaucoup au niveau technique, on va, disons, vous avez une idée pour un objet, ça peut être industriel, ça peut être du mobilier urbain, ça peut être vraiment, ça touche pas mal à beaucoup de choses. Disons, j'ai des clients qui me proposent, qui font des piscines, beaucoup de mobilier urbain, je dirais des accessoires, des activations pour des festivals, tout l'événementiel. L'événementiel a eu un coup dur avec la pandémie, mais c'était un secteur qui était assez fort avant la pandémie en 2019. Sinon, aujourd'hui, je fais une des tangentes que j'essaie de développer, c'est la partie semi-automatisation pour la production d'objets pour des PME. C'est une chose sur laquelle je travaille actuellement, puis c'est un univers qui est assez vaste, mais que je veux principalement viser les entreprises artisanales qui veulent passer en mode semi-industriel avec des moyens financiers plus restreints, mais qu'on a trouvé des solutions pour vraiment augmenter les gains et les bénéfices sur le rendement, puis de réduire les tendinites, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent à la main. J'essaie d'introduire de la machinerie à travers ça de façon très progressive, mais qui permette de quintupler la façon de travailler, les rendements. Dans le fond, le client t'appelle, t'as fait part de ses besoins, puis toi, t'essaies de trouver des solutions à sa problématique. Complètement. Moi, je parle de l'anarchienne, de l'idée, puis j'ai une anecdote, j'ai un chasseur, un monsieur que je connais, c'est un client qui est devenu quand même un bon ami, parce que la proximité que j'ai avec les clients, ça devient vraiment des personnes très proches avec qui on développe, avec qui on met en place toute la structure de l'entreprise. Puis c'est un chasseur à la base, il voulait trouver une solution pour attirer les outardes dans les champs, puis on a trouvé une super... Lui, il avait déjà une idée de qu'est-ce qu'il voulait, puis moi, l'objectif, c'était de concrétiser son idée. On parle de la napkin, d'un petit prototype, on parle ça dans un imprimant de 3D, on développe le matériel complètement, le produit. Après ça, aujourd'hui, tu vois, la semaine passée, il était à la chasse, puis il y avait 200 aplans qui étaient plantés dans le sol, puis il a chassé ses outardes et ses oies blanches. Ça peut être aussi ludique que ça, mais ça touche à beaucoup de choses. J'ai travaillé aussi dans le même des simulateurs humains, de simulations artificielles humaines. C'est aussi technique, des accessoires par exemple pour le cercle du soleil ou pour Disney, des costumes. Ça touche à beaucoup de choses, mais mettons que j'aime pas faire les choses, j'aime pas toujours faire les mêmes choses. Ça m'a permis d'avoir un parcours assez éclectique dans tout ça. Excellent. Merci beaucoup, Samuel. Anna-Maria, ton parcours entrepreneurial, comment tu pourrais le décrire? Une bonne question. Dans le fond, c'est quand même assez récent. Ça fait un an et demi environ que je suis partie à mon compte. Pour vous mettre en contexte, j'ai une formation en actuaria et ça faisait une douzaine d'années d'expérience que j'étais sur le marché du travail. J'avais travaillé en cabinet conseil et grandement en grande entreprise, donc plus du côté client à l'interne. Et je m'occupe de tous les volets, tout ce qui est rémunération globale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un terme plus concret, c'est tous les aspects financiers du grand département des ressources humaines. Donc, on va parler de la rémunération qui sont les salaires, les incitatifs à long terme, les bonis. On va parler aussi de l'assurance collective pour les employés et aussi les régimes de retraite. Donc, ça, c'était le domaine que j'oeuvrais. Et après une douzaine d'années d'expérience, j'étais enceinte de mon troisième bébé. Et là, je voyais que la routine familiale avec la pression de travail, je me déplaçais aussi. Je me déplaçais à une heure de travail. Donc, ça commençait à être… La conciliation de travail-famille, c'était un beau défi et je me questionnais à savoir comment je pouvais me repositionner. Tout ça, en parallèle, j'observais que dans le domaine, il y avait déjà une pénurie de main-d'oeuvre qui s'installait. Donc, personnellement, même à l'interne, quand j'étais en entreprise, on cherchait de l'aide. Puis, on avait des budgets très serrés au niveau de l'effectif, si on veut, au niveau des postes permanents. Mais on avait un peu plus, peut-être, des fois, de la latitude au niveau des budgets consultants parce que c'est des budgets qui sont annuels, qu'on n'a pas besoin de projeter à long terme. Ce n'est pas des coûts futurs de longue durée. Donc là, je voyais un petit peu une dynamique ou un besoin peut-être. Puis même en cabinet conseil, ils avaient de la difficulté à embaucher parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'opportunités dans le marché. Donc, c'était des belles choses. Donc, j'ai commencé ces réflexions-là pendant mon congé. Puis là, la fin du congé approchait. Je me disais « Parfait, je pense que je suis prête, j'avais beaucoup de réflexions et tout ça ». Et là, donc, mon congé termine le 11 mai 2020, qui est en plein début de pandémie. Donc, j'ai eu quelques réflexions à remijoter. Mais j'étais tellement avancée dans le processus, je me suis dit « Non, c'est maintenant ou jamais, j'y vais, je fonce ». Mais c'était hyper insécurisant parce que les gens avec qui j'avais déjà eu des discussions, bien là, tout le monde était un peu « On ne fait plus rien, plus de projet spécial, on n'embauche pas, j'ai le de salaire ». Tu sais, tout le monde était un peu « On attend, on va voir ce qui se passe ». Donc, là, de te lancer là-dedans et essayer de trouver des mandats. Mais en même temps, d'un autre côté, sur le plan personnel, j'avais encore les trois enfants à la maison, pas de garderie d'ouvertes. Donc, ça la donnait bien. Là, je pouvais vraiment me concentrer sur le plan d'affaires, mettre les bons pions en place et essayer de vraiment partir mon entreprise du bon pied. Donc, j'ai eu la chance de faire le programme, d'embarquer sur le programme STA, le Cité aux travailleurs autonomes. Et pendant ce temps-là, cet été-là aussi, j'ai fait mon plan d'affaires avec la formation, lancement d'entreprise. Oui, c'est ça. L'accréditation professionnelle, exact. Ça, ça a été super aidant par l'aide à mettre des bons repères en place. Donc, ça m'aidait un peu à concrétiser mon idée initiale ou ce que j'avais vu du marché, mais de façon vraiment plus structurée. Puis d'aller vraiment dans un éventail plus large pour voir les différentes sphères de qu'est-ce que ça implique l'entrepreneuriat. Parce qu'il y avait des choses, la commercialisation, le branding. Je n'étais pas du tout rentrée dans ces détails-là, dans mes réflexions initiales. Donc, je trouvais ça bien de mettre sur papier un peu plus concrètement et de mieux visualiser mon projet. Et par la suite, j'ai eu la chance. Ça m'a permis d'embarquer aussi au niveau du Recru, donc la communauté Recru à Laval, qui est une communauté où on a beaucoup de sport. Tracy, tu connais très bien la communauté. Samia, je ne sais pas si tu étais familier, mais dans le fond, c'est ça. On est une cohorte et on a beaucoup de sport. Donc, ça a été aussi une immersion dans tout ce qui est le monde de l'entrepreneuriat puis de l'intrapreneuriat. Donc, d'avoir des outils de l'aide. Parce que moi, mon offre de service, elle reste, c'est un service aux entreprises. Donc, les gens avec qui j'échange, c'est des entreprises, c'est des fournisseurs. Je reste vraiment dans le même, au niveau professionnel, je reste dans le même monde que j'étais auparavant. C'est juste la structure de mon embauche qui est, de mon embauche, il n'y a plus d'embauche, mais de mon contrat de travail qui est différent. Donc, tout ça m'a amenée, c'est ça, après l'été, le plan d'affaires puis tout ça. Bien là, j'étais prête à la prospection, mettre en face. Puis ça, ça a été peut-être le moment le plus, le plus grand défi parce que je croyais à mon besoin. J'avais des belles discussions. Les gens croyaient à mon service aussi, mais ça ne se concrétisait pas. Donc, c'était peut-être là le plus grand défi. Puis c'était de continuer à croire ou à vouloir obtenir ces mandats-là. Et en parallèle, j'obtenais plutôt des offres de postes permanents. Donc là, c'était de dire, non, non, je crois vraiment à mon projet, mais c'est quand même très, c'était vraiment intéressant ce qui était sur la table aussi. Donc, ça a été le plus grand, probablement un des grands défis. Puis finalement, bon, en novembre, j'ai eu mon premier mandat puis ça a été un grand soulagement. Et après ça, ça s'est enchaîné. Depuis janvier dernier, je travaille à temps plein, qui est plus que j'aurais, temps plein plus plus, mais c'est correct. On se sent que c'est par choix. Donc depuis, j'ai eu des super beaux mandats. C'est le fun, c'est des mandats qui sont souvent à long terme. Il y en a plusieurs, il y en a un que je l'ai jusqu'en août prochain, que ça fait depuis janvier dernier. Il y en a un autre aussi, c'était pour un an. Donc, ça me permet vraiment de faire une belle immersion au sein de l'équipe client, de prendre mes repères puis de travailler en collaboration avec les équipes internes. Pour vous donner un petit peu une idée, qu'est-ce que ça implique un mandat en rémunération globale, c'est que je viens vraiment supporter les équipes internes chez mes clients. Souvent, ça va être des moyennes à grandes entreprises qui ont déjà des équipes internes importantes pour soutenir ces programmes-là. Donc, je viens aider ces équipes-là. Exemple, un projet spécial d'un an, que la personne attitrée au poste va faire le projet spécial, bien moi, je viens prendre ces tâches pendant ce temps-là. Un autre, par exemple, c'est une entreprise qui est devenue deux, qui était dans le fond, une partie de la, une des entités a été vendue. Et là, ça devenait deux petites entreprises qui n'ont pas besoin de quelqu'un à temps plein, de façon récurrente pour gérer ces régimes-là. Donc, moi, je viens là de façon temporaire, mais temps partielle chez les deux clients pour les supporter et gérer. Ils ont besoin de cette expertise-là, mais de façon pointue et temporaire ou à moins grande fréquence. Exact, ponctuelle, exactement. Je pense que ça fait pas mal de tours. Je ne sais pas si j'ai manqué d'autres détails. En fait, dans mon parcours d'entrepreneur, je pense que c'est quand même, je trouve que c'est un bel, bien c'est ça, il y a le défi aux entreprendres que j'ai eu la chance de participer. Puis ça, c'est via Recru aussi que j'ai eu connaissance de ce projet-là, de ce concours-là. Puis c'est super, c'est une super belle expérience. Ça l'a mis un peu, ça l'a amené mon côté compétitif de l'avant. Puis j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Puis également, j'en ai profité aussi pour obtenir mon titre de CRHA. Donc, on s'est en ressources humaines agréées pour élagir mon civile d'expertise lors de mes services. Et aussi mon certificat de représentante autonome en assurance collective de l'AMF. Donc, c'est encore là aussi pour agrandir peut-être mon champ d'expertise et la crédibilité auprès de l'AMF. Bien, excellent. Merci beaucoup. Et toi, Tracy, parle-nous donc de ton parcours entrepreneurial. Oui. En fait, moi, j'ai fait la voie classique un peu, primaire, secondaire, cégep, université. J'ai été au cégep en graphisme. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ma première entreprise. Je pensais que je voulais ouvrir ma boîte de graphiste. Mais rapidement, en voyant que c'est pas mal être enfermée dans un bureau devant un ordinateur toute la journée, j'ai compris que c'était pas pour moi parce que j'ai besoin du contact client, j'ai besoin de bouger, de rencontrer du monde. Donc, j'ai continué à l'université. Ça, c'était oui par choix pour faire plaisir à maman et papa en même temps. Mais je savais que moi, je voulais être entrepreneur. Dans quoi ça allait être? J'en avais aucune idée encore, mais je savais que j'allais partir à mon entreprise. Donc, j'étais à l'UQAM en urbanisme. J'ai adoré ça. C'était super intéressant. Mais pendant mon baccalauréat, ma soeur, elle est tombée enceinte. Puis, c'est moi qui organisais son baby shower. Donc, j'ai fait pour la première fois une table à dessert avec des petits souvenirs thématiques girly parce qu'elle attendait une petite fille. Puis, c'est à partir de ce moment-là que ma première vraie entreprise est née, Bézé Velouté, qui était une entreprise de cupcakes uniquement à l'époque. Parce que suite au baby shower, les gens me demandaient « Ah, est-ce que tu peux refaire ça pour un anniversaire, un baptême? » Peu importe. Donc, j'ai vu que le besoin était là pour toutes les célébrations d'enfants. Donc, je le faisais en même temps que j'étais à l'école, que j'avais un emploi à temps partiel. Mais c'était vraiment une fois par mois, mais ça me demandait toute mon énergie parce qu'à ce moment-là, j'allais acheter le beurre, le sucre. Je faisais mes décorations avec un sac Ziploc pour le glaçage. J'étais vraiment brouillon. Mais bon, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, ensuite, quand j'ai terminé mon bac, je suis assez… Tu sais, j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Donc, moi, j'ai été par une voie non traditionnelle pour commencer, pour faire parler de l'entreprise. Je me suis inscrite à des émissions télévisées. Donc, je me suis inscrite. La première émission télévisée, c'était « Atom Crochu ». Je sais pas si vous connaissez ou si vous vous en souvenez, là. Est-ce qu'elle avait télé, je pense, dans le temps? Bref, c'est une émission qu'il y a deux participants avec six célébrités québécoises. Puis, il faut qu'on ait des atomes crochés ensemble selon des questions. Admettons, j'ai été au cinéma, mais je n'ai pas pu rentrer parce que j'ai oublié mon trois petits points. Là, admettons, j'écris portefeuille. Si les célébrités ont le même mot, on gagne des points. À l'émission, on te demande « Ah, si tu gagnes des sous, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? » Donc là, moi, j'avais apporté des cupcakes. J'ai plugé mon entreprise à ce moment-là. Puis, par curiosité, les spectateurs, les Québécois, les gens qui écoutaient l'émission, ils ont été suivre ma page sur Facebook. Donc là, ça a fait des nouveaux followers. Puis, ensuite, je me suis mise sur Groupon. Ça existe encore, Groupon? Je ne sais pas. Je n'utilise plus. Je pense que oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, c'est une autre plateforme. Ce n'est pas une émission télévisée cette fois-ci, mais c'est une plateforme dans le fond où les entreprises peuvent inscrire leur produit ou service. À rabais, les gens achètent un coupon sur Groupon, puis ils ont le droit d'avoir le produit ou le service. Donc, admettons, moi, ma douzaine de cupcakes était 30 $. Sur Groupon, je l'ai mis à 15 $. Puis, les gens achetaient les bons de commande directement sur Groupon. Puis, moi, je devais leur livrer leur cupcake ou ils venaient le chercher. Je ne savais pas à quel point il y avait des gens sur Groupon, mais il y en a beaucoup. Puis là, à ce moment-là, je pense qu'on est rendus en 2014. Moi, je termine mon bac puis je travaille à temps plein dans mon domaine en urbanisme. Mais là, une fois que je me mets sur Groupon, les bons de commande se mettent à rentrer énormément. Donc, je ne dors plus. Je demande d'arriver de temps au travail. Je fais des copies de la nuit. Je vais livrer le matin avant de rentrer au boulot. Donc là, ça venait vraiment… C'était trop les deux ensemble, mais j'ai vu que le besoin était vraiment là puis que les gens aimaient ça. Fait que j'ai essayé la première fois, je pense, c'est à l'été 2014. J'ai réussi à l'Halloween 2014 pour être sûre que ça fonctionnait vraiment et ça fonctionnait. Donc, sans trop, trop réfléchir, honnêtement, je ne connaissais rien du monde de l'entrepreneuriat à part que je voyais que j'aimais ça puis que j'avais un engouement pour ça. Donc, j'ai décidé de donner ma démission. J'en ai parlé juste à ma soeur. Je ne l'ai pas dit à mes parents pour pas que personne ne me décourage je crois que ce soit. Puis, quand j'ai commencé mon entreprise, j'habitais chez mes parents. Donc, ils m'ont vue en œuvre et en évolution. Puis, quand j'ai quitté mon emploi, là, je leur ai dit. Mais c'est à ce moment-là que là, je me suis rendue compte à quel point il y a des démarches à faire. Comme tu le disais, Anna-Maria, il y a plein de choses que… des termes qu'on n'a jamais entendues de notre vie que soudainement, on doit mettre sur papier. Puis, un plan d'affaires, c'est quoi ça? Donc, là, je me suis mise à chercher sur Internet. Puis, c'est là que j'ai découvert, grâce au centre local d'emploi ou de développement… Comment ça s'appelle? CLD? CLE? Il y a les deux. Il y a le centre local d'emploi puis il y avait le centre local de développement avant, là, qui est le service de développement économique Ville de Laval maintenant, là. Je pense que c'est ça. En tout cas, un des deux m'a référé à Paul-Émile Dufresne pour le cours de lancement d'entreprise, ce qu'on a tous fait d'ailleurs. Puis, c'est à partir de là, vraiment, que j'ai structuré l'entreprise, que j'ai fait mon site Internet, tout ce qu'il fallait faire, en fait, là, les recherches à faire pour vraiment partir quelque chose de plus sérieux. Donc, en 2016, j'ai eu mon premier local commercial à Laval et j'ai engagé ma première employée. Donc, là, ça a commencé à aller de mieux en mieux parce que ça a commencé à moins faire professionnel, là, de recevoir des gens dans mon salon, admettons, surtout pour des contrats de mariage. Ça ne fonctionnait plus vraiment. Donc, j'ai eu mon premier local. Malheureusement, en 2018, il y a eu un feu. Donc, j'ai tout perdu. Mes assurances n'étaient pas à la bonne adresse. Je vous épargne tous les détails et tous les problèmes. Bref, j'ai tout perdu complètement. Alors là, je me suis mise à chercher un autre local. J'ai opéré d'un autre endroit de façon temporaire en attendant. J'ai trouvé un autre local fin 2019, juste avant la pandémie, sur des Laurentides, encore à Laval. Je me suis associée avec quelqu'un parce que les coûts sont faramineux, selon moi, pour un grand local commercial sur des Laurentides. L'association, c'est comme un mariage, là. Donc, il faut prendre le temps de connaître la personne comme il faut. Je n'ai pas pris ce temps-là. Donc, l'association n'est plus. Ça n'a pas duré. Donc, on s'est dissocié encore des dépenses, des avocats, blablabla. J'ai repris contrôle de mon local et de l'entreprise seule. Mais là, on est tombé dans la pandémie. Moi, je suis reliée à l'événementiel vraiment, vraiment très intimement. Donc, c'était un peu l'enfer parce qu'il n'y avait plus du tout de commandes, que ce soit au niveau corporatif ou même privé. Et peu importe l'événement, les gens n'en faisaient plus vraiment. Donc, j'ai essayé le fameux pivot que tout le monde faisait à cette époque-là. J'ai trouvé une petite idée pour faire des ateliers de pâtisserie en ligne. Donc, dans le fond, dans une boîte, il y avait tout ce qu'il fallait, autant la matière première que les équipements qu'on livrait chez, admettons, chez toi, Anna Maria. Puis, tu reçois un lien sur YouTube pour faire la vidéo en ligne ensemble avec les enfants. Donc, ça aide autant pour les enfants qui n'étaient plus à l'école. Ça aide pour les parents, pour occuper les enfants. Puis nous, ça nous a fait un petit peu de revenus. Puis, tu sais, ça a permis de faire parler. Nous, on a eu un article dans la presse. Donc, ça nous a permis un petit peu de rester en vie pendant la pandémie. On est encore en vie en ce moment. Donc, ça va. Mais c'est toujours pas ce que c'était avant pandémie, je trouve. Puis, pour aider aux frais du local que j'ai sur les Laurentides, étant donné que c'était un grand local. Puis, tout ce que je pensais faire dedans n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. J'ai ouvert une autre entreprise à la même adresse qui s'appelle Bonval Nutrition l'été dernier. Puis ça, c'est un tout petit îlot. C'est un petit comptoir. C'est un bar de nutrition, dans le fond, un bar santé où on vend des shakes, des thés énergisants, des smoothie bowls. Donc, c'est super simple. La matière première est vraiment simple. Le concept est super simple. Puis ça aide, dans le fond, parce que Bonval, sous loup, à Cuisine, veut louter. Donc, pour payer les coûts fixes, les deux à la même place, c'est vraiment parfait pour moi. Puis parmi tout ça, durant mon parcours, les gens m'approchaient souvent pour me demander des conseils, comment se lancer en affaires, comment j'ai fait pour quitter mon emploi, pour engager mon premier employé. Puis j'aime cette partie-là. Donc, je le faisais bénévolement. On allait prendre un café ou on se parlait au téléphone. Là, je me suis rendue compte que ça devenait de plus en plus demandant. Puis, tu sais, moi-même, je faisais affaire avec des coachs, des mentors. Puis je payais ce qu'il fallait pour avoir les conseils. Donc, j'ai aussi concrétisé mon entreprise de mentorat. Donc, j'aide les gens à se lancer en affaires. Donc, en fond, j'ai officiellement trois entreprises à ce jour. Désolée, je suis insoufflée quand je parle parce que je suis en affaires depuis deux semaines. Donc, je pense que quand je parle, c'est une différence. Merci beaucoup. Ma prochaine question, en fait, rapidement, parce que le temps file. J'aimerais savoir quels ont été les principaux obstacles que vous avez rencontrés. Alors, toi, Samuel, ça a été quoi les principaux obstacles que tu as rencontrés dans le démarrage de ton entreprise? Je vais chercher mon chargeur. Je dirais que je pense que de porter tous les chapeaux, c'est un des obstacles. Ça fait partie du quotidien dans l'entreprise quand il faut faire la conception, le développement, assurer la fabrication, toutes ces étapes-là. Mais en parallèle de tout ça, c'est sûr qu'il y a toute la partie administrative, portabilité, tout ce qui vient autour, je dirais, périphérique. C'est là où il faut porter les chapeaux plus d'un administrateur, d'un créatif. Il faut voir aussi tout le côté de négociation avec les contrats, faire les offres de services. Le démarchage, ça demande beaucoup d'énergie aussi, faire de la prospection. C'est sûr qu'il y a eu des parties depuis cinq ans. Il y a eu des parties où c'était très organique. Les clients arrivaient de bouche à oreille. Il y a eu des parties plus creuses avec la pandémie. Là, il faut faire du démarchage, se trouver de nouveaux clients. Mais à travers tout ça, je pense qu'actuellement, c'est mon obstacle qui me… L'autre chose, c'est sûr qu'avec une famille, je ne veux pas dire que c'est un obstacle d'avoir une famille, mais c'est sûr que ça prend du jus. Ça demande beaucoup d'énergie. Des fois, c'est sûr que le sommeil, ça fait partie de tout ça aussi. Il faut toujours garder la tête froide en entrepreneuriat. On ne peut pas l'échapper. Je pourrais… Je veux dire, c'est un choix. Mais moi, actuellement, le choix que j'ai pris, c'est de concilier la famille avec le travail. Mon bureau est à la maison. Je suis très bien installé chez moi. Je n'ai pas besoin d'avoir plus que ce que j'ai actuellement. Je pense que c'est un… C'est vraiment un équilibre, tout ça. Des fois, c'est plus… C'est sûr qu'il y a des moments plus… On rencontre des défis au quotidien, mais dans l'ensemble, je dirais que c'est d'être seul. Puis l'autre chose aussi, c'est que quand je vais faire des offres de services pour des projets sérieux, des gros projets, quand les gens, les entreprises me reçoivent puis voient que je suis seul, ça, ça peut être aussi un obstacle. Si je n'ai pas… Par exemple, il y a des entreprises qui vont être, je ne sais pas, avec un ingénieur, un designer, une équipe de comptabilité, peu importe. Quand ils voient que l'entreprise est plus sérieuse avec un pignon sur rue, une usine, tout ça, c'est sûr que d'être seul, c'est sûr que c'est un obstacle par rapport à… Je pense que par rapport à… Comment je dirais ça? Je peux arriver à faire le projet, mais c'est au niveau… Il y a comme un doute, je le sens. Dernièrement, j'ai perdu un contrat que j'aurais pu facilement réaliser, mais qu'il doutait peut-être à mes capacités, mais c'est des choses qui arrivent. Je pense qu'être seul, c'est un obstacle dans mon cas. Parfait. Merci, Samuel. Toi, Anna-Maria, c'est quoi les principaux obstacles que tu as rencontrés dans le démarrage de ton entreprise? Je pense que je vois ça beaucoup, peut-être, des défis que j'ai eu. Par exemple, le premier mandat a déniché, le premier mandat. J'ai trouvé ça quand même un bon défi parce que j'étais prête, j'avais hâte, puis là, j'avais juste hâte que ça se concrétise et qu'on me dise « Oui, tu as raison, tu peux croire en ton projet. » Donc, ça, ça a été le premier défi. Aussi, là, après ça, c'est toute la planification. Moi, ayant des mandats de 10 heures semaine, 15 heures semaine, tu sais, des fois, on établit un environ d'heures, mais finalement, tu sais, j'avais deux, trois clients et là, c'était la coordination de ces clients-là. Je veux, je veux pas, j'intègre les équipes internes, donc j'ai un laptop par client et là, ça devenait de gérer les horaires. J'ai trois courriels distincts, j'étais rendue à quatre. Courriels distincts de mes employeurs, tu sais, mettons, clients, via mes clients exacts. Et là, c'était de coordonner ces agendas-là. Au début, c'était tout un casse-nête parce que là, j'étais sur un laptop dans deux pas, j'étais super concentrée. Il y a un pop-up, je vois pas le pop-up de l'autre laptop qui rentre pour une rencontre. Fait que là, où des fois, je finissais deux minutes en retard, vite, ouvre l'autre, l'Internet marche pas. Fait que ça, c'était… Mais là, j'ai pris des repères où est-ce que je suis capable de faire attention pour pas avoir des back-à-back, ça arrive encore, mais tout est sur mon cellulaire. Fait que là, au moins, j'ai quelque part ma montre, les notifications vont rentrer, mais des fois, ça rentre pas toujours. Fait que ça, ça a été un défi, je trouvais. Ça m'est déjà arrivé de manquer un meeting parce que je me demande dans un autre sujet, dans un autre dossier. Fait que ça, je trouvais ça pas agréable. J'ai pas aimé ça. Fait que ça a été la planification, réorganisation. Puis, quand je me ramène, c'est vrai, au premier point qui était le premier mandat, j'ai trouvé ça aussi un défi de revenir de congé de maternité. Fait que le temps que, tu sais, j'ai eu un an de congé de maternité, j'ai fait de mon plan d'affaires, j'ai fait du démarchage. Ça, ça faisait un an et demi que j'avais pas été les deux mains dans de la poutine que je fais puis que je connais. Donc là, c'est sûr que mes repères, tu sais, des fois, j'écrivais un courriel, je me relisais huit fois parce que la confiance était affectée. Puis ça, ça a peut-être aussi un impact sur mon plan. Sur toutes mes discussions, je veux, je veux pas, j'avais pas la même confiance que j'aurais un an quand je connaisse, je reconnaisse ce que je fais puis mes capacités puis les compétences et tout ça. Donc, ça, c'était un autre défi. Puis là, aujourd'hui, mon prochain défi, c'est de voir comment je suis capable de prendre, d'avoir plus de capacités. J'ai des super beaux mandats en ce moment, mais je suis rendue à dire non, tu sais, j'ai plus de capacités. Puis il y a certains mandats que je serais capable d'intégrer peut-être, d'avoir de l'aide puis d'intégrer des employés. Donc là, c'est de voir comment, parce que les employeurs, les clients font affaire avec moi. Aujourd'hui, c'est avec moi qu'ils ont signé le contrat. Donc, voir comment je peux intégrer quelqu'un dans l'équipe pour supporter sur certains aspects. Donc, ça, c'est mon défi actuel. Et toi, Tracy, c'est quoi tes principaux obstacles que t'as rencontrés? C'est sûr que, bon, ça fait plusieurs années que t'es en affaires, plusieurs entreprises. Si je t'en demandais un ou deux, ça serait lesquels? Oui, bien, c'est ça qui est drôle. Dans le fond, c'est qu'au fur et à mesure, ça finit jamais, en fait, les obstacles et les défis. C'est ça qui est le fun ou plat. Tu sais, mis à part, admettons, le feu ou ma dissociation, parce que ça, je trouve, c'est plus de la faute, si on veut. Mais les défis, je pense que tout entrepreneur, puis tu sais, elle n'a rien, on dirait que t'arrives dans cette étape-là, de déléguer, là, je trouve ça extrêmement difficile, mais tellement important. Parce que, comme tu disais, Samuel, puis on a tous des domaines complètement différents, mais tu sais, Antifor, c'est un travailleur autonome puis entrepreneur. Selon moi, tu sais, si je dois toujours être présent dans l'entreprise pour que ça fonctionne, si c'est moi seulement qui peut faire le travail pour que l'entreprise roule ou que les contrats rentrent, je trouve qu'on ne peut jamais l'amener à l'autre niveau. Donc, on n'a pas le choix de finir par avoir une équipe puis d'engager du monde. Mais cette partie-là, elle est extrêmement difficile. Puis aujourd'hui, à ce jour, en 2021, avec la pandémie et tous les problèmes de main-d'oeuvre, là, c'est le plus gros défi, je trouve, que j'ai jamais eu de ma vie. Puis peut-être, dans mon domaine, c'est peut-être encore plus difficile, peut-être, la restauration. On dirait, les gens, bien, d'un, les gens, ils n'ont pas besoin ou envie de travailler en ce moment-là. Je ne sais pas trop c'est quoi le problème, mais les gens, c'est le dernier de leurs soucis. Puis on dirait, ceux qui finissent par travailler, bien, c'est vraiment, tu sais, ils font pour la paie ou pour passer le temps. Mais tu vois que ce n'est pas quelque chose de super important pour eux. Puis tu sais, quand toi, c'est ton bébé, c'est la raison qui fait que tu peux mettre du pain sur la table, c'est super difficile de transmettre et de leur faire comprendre à quel point c'est important. Moi, ça, c'est un des plus gros défis. Puis sinon, maintenant, je me rends compte à quel point c'est important. Puis tu sais, j'espère que vous l'avez déjà fait ou que vous allez le faire vraiment rapidement. Il faut vraiment qu'on ait un blueprint, un cahier qui décrit toutes les parties de ton entreprise, les procédures, les étapes, comment faire pour décrocher un client, comment faire quand tu as des meetings. Toi, Samuel, comment faire pour faire un prototype? Parce que le jour que tu tombes malade, le jour que tu engages, le jour que tu pars en congé maternité, c'est tellement important. Puis il y a tellement de choses qu'il y a dans notre entreprise qu'on n'y pense même pas. Parce que nous, on le fait de manière naturelle et facile. Exactement. On l'a commencé, on connaît toutes nos procédures. Moi, je connais mes recettes. Je connais comment répondre à un message sur Instagram quand on me contacte. Mais le moment que tu engages quelqu'un, ou là, moi, en ce moment, je me fais folle. Tu sais, je vous dis que je suis partie en congé maternité vendredi, mais dans mon cerveau, ce n'est pas vraiment, vraiment concret ni très, très certain. Parce qu'il y a tellement de choses à transmettre à l'autre personne qui va être là que tu pensais même pas. Des choses qui sont super banales, là, comment, je ne sais pas, tu sais, s'il y a une plainte, peu importe, tout, 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 tout. Fait que si vous êtes capable dès maintenant, là, de mettre tout sur papier pour que s'il arrive quoi que ce soit, tu remets le cahier à la personne, puis tout est là-dedans. Je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on peut avoir pour une entreprise. Moi, en ce moment, c'est ça mon très, 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 très gros défi. Merci beaucoup. On a beaucoup d'échanges, de discussions enrichissantes. J'aurais une dernière petite question, rapide, rapide, avant de terminer. Parce que, bon, le temps en fil, si vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite démarrer une entreprise, quel conseil vous souhaiteriez lui donner? Alors, on va y aller avec Anna-Maria. Bon, j'ai, en fait, c'est un conseil qui se résume en trois étapes. Croire en son projet. Il faut être convaincu, là, qu'on a le bon projet pour le besoin que ça existe. Puis, le deuxième, c'est être bien entouré professionnellement. Donc, avoir un bon réseau autant entrepreneur que tout ce qui est prospection, etc. Et être bien entouré aussi, mais dans le fond, le support familial. Personnellement, le conjoint, là, c'est un pilier. Moi, ça m'a aidé beaucoup quand j'avais des réflexions et des questionnements. Il faut qu'il soit aligné et qu'il croit également au projet pour que ça devienne, pour que la situation familiale supporte aussi le projet. Merci. Et toi, Samuel, ça serait quoi le conseil que tu voudrais donner? C'est sûr que ce qu'Anna-Maria a dit, c'est névralgique, là, je dirais. Puis, ce que j'ajouterais, parce que j'ai fait des contrats dans des entreprises comme consultant. J'ai fait des contrats, disons, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai travaillé pour une entreprise ou pour plusieurs entreprises. Puis, moi, je dirais de se diversifier dans le sens de ne pas avoir un seul client. Parce que moi, je suis dans le service, puis j'ai passé pratiquement un an dans une entreprise, puis je suis devenu comme un fantôme, parce que je suis disparu de la map. Puis, ça m'a coûté, pas tant financièrement, mais au niveau du développement, d'aller se cacher ou dans ce cas d'aller, ça a été un super beau mandat, mais au final, ça m'a pris du temps à m'en remettre parce que j'ai disparu, là, c'est ça. Je pense que c'est un des conseils, c'est si vous faites du service, de pas seulement travailler pour une entreprise, mais diversifier votre, votre, la clientèle, finalement, c'est pas mal ça. Puis sinon, avoir la, tu sais, de suivre son instinct, là, moi, je suis très instinctif, fait que j'ai, c'est, c'est un conseil, mais c'est un, c'est peut-être pas un super bon conseil, là, d'y aller avec le flair. Moi, je, 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 j'y vais comme ça, puis ça, jusqu'à maintenant, ça se porte très bien. Puis la passion, quand on fait les choses avec passion, quand on se lève le matin, puis qu'on est content de faire ce qu'on fait, tu sais, après ça, là, tout se, tout se découle, là. OK. Parfait. Puis ça, ça s'applique aussi à l'instinct maternel, hein, Tracy. C'est aussi son instinct, ils disent ça, ça s'applique. Et toi, Tracy, ça serait quoi ton, ton conseil? Ce qu'ils ont dit, c'est bon, mais je rajouterais de ne pas avoir peur, ne pas avoir peur d'essayer, ne pas avoir peur de demander, ne pas avoir peur de s'entourer, ne pas avoir peur d'avoir peur, honnêtement, parce qu'on, on a, moi, j'ai encore peur, on va toujours avoir peur, toutes les étapes sont épeurantes, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, du cheminement, de notre parcours. Puis il faut que tu essaies, donc il faut avoir peur, mais il faut passer outre cette peur, puis de quand même prendre des risques. Donc ça, vraiment, là, de foncer malgré tout, puis, tu sais, c'est pas la première fois que ça va fonctionner, ou c'est pas après deux mois que l'entreprise va rouler, puis que la vie est belle, fait qu'il faut continuer. De ne pas avoir peur d'être consistant, là, je pense que c'est les deux plus importants, selon moi. Bien, ça termine déjà notre balado. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation, puis ce qu'on pourrait mentionner en conclusion, c'est que, bon, vous avez, les gens ont entendu vos parcours, mais on a également le site Recru Laval, dont vous avez tous fait partie ou que vous faites partie encore, qui contient d'autres parcours inspirants, des profils écrits, mais également des extraits vidéo. Fait que si vous voulez consulter d'autres parcours inspirants, bien, je vous invite à consulter le site Internet de Recru. Puis à tous nos entrepreneurs, bien, on leur souhaite un succès dans la continuité de leur entreprise. Et à Tracy, deux beaux bébés en santé et un bel accouchement. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée. Bisous-titrage Société Radio-Canada Ciao !